Effectivement, hier nous étions avec le Premier ministre. Il faut aussi rappeler que nous étions, avant le Premier ministre, il y a une semaine, nous étions avec le cardinal Moussengo, en sa qualité d'ancien président de l'Assemblée nationale. Donc il avait dirigé l'Assemblée nationale, nous sommes allés vers lui. Nous avons un programme dans le cadre de la politique des proximités que nous avions, nous, prôné lors de la campagne électorale. Nous avons décidé de rencontrer les représentants légaux de toutes les confessions religieuses reconnues par l'État congolais. Il faut savoir que les Congolais, dans leur majorité, sont des croyants. Et nous, nous sommes des élus du peuple. Nous sommes à l'Assemblée nationale, nous sommes membres du bureau, pour défendre les intérêts de la population et défendre l'État congolais en même temps. Nous avons donc l'obligation d'aller vers les églises qui sont des partenaires sociaux de l'État congolais. En même temps, ces mêmes églises, c'est là que les Congolais vont prier. C'est là aussi, nous, nous allons prier. Donc, nous sommes venus rencontrer le représentant légal des églises de réveil pour l'encourager, pour solliciter sa collaboration, pour solliciter ses prières, pour lui demander de dire à ses fidèles de nous accompagner à travers leurs prières dans ce que l'Assemblée nationale a réalisé comme mission de légiférer, de contrôler l'action du gouvernement, que cela se fasse avec un mot et pour l'intérêt du peuple congolais. Nous leur avons aussi demandé de prier pour le chef de l'État, pour l'ensemble du peuple congolais, et que durant cette période, que nos programmes soient inspirés par l'amour, la justice, pour que le Congo aille de l'avant.